Algérie, les nouveaux députés suggèrent une ouverture totale des frontières avec une révision des prix du billet appliqués par Air Algérie. Voici les détails, plus d'un mois après la réouverture partielle des frontières, les vols opérés vers l'étranger restent, néanmoins, insuffisants. A présent, on cherche à combler la demande, émanant de la communauté algérienne résidant à l'étranger. A 7. Effet, s'est tenue une réunion entre le ministre des Affaires étrangères avec notamment les représentants de la communauté nationale à l'étranger pour débattre également des prix du billet d'Air Algérie. Rantane Lamorra a rencontré de nouveaux députés. C'était pour discuter de l'ouverture complète des frontières. Et d'une éventuelle réévaluation des prix des billets d'Air Algérie. En effet, une entrevue qui s'est déroulée hier, au ministère des Affaires étrangères entre le chef de la diplomatie algérienne avec quelques députés. Le sujet traité concerne à la fois les Algériens résidants. Et ceux de la diaspora. Dans le détail, les députés ont soulevé certains points, dont un principal. Celui d'élargir le nombre de desserts desservis par la Compagnie aérienne nationale, Air Algérie. C'est d'après le député Tawfi Kedim. Présent lors de cette rencontre, il a partagé sur sa page Facebook les revendications les plus importantes. Parmi elles, le préord de portée des retraités et des malades par exemple. Il reste bloqué à l'étranger. Les sujets abordés lors de cette entrevue de son côté, le député Bakhedra Mohamed, cité par la PS, a quant à lui, souligné que les conditions dans lesquelles se déroulent ces vols étaient favorables pour en accomplir davantage. Il affirme que les expatriés sont conscients du respect des mesures sanitaires dont ils doivent faire preuve une fois dans le pays. Aussi, parmi les sujets abordés par les représentants de la diaspora algérienne à l'étranger, celle de l'annulation du confinement imposée par les hautes autorités même avec un test PCR négatif à la COVID-19. Pour rappel, les voyageurs algériens sont soumis à une mise en quarantaine d'une période de cinq jours ou, à leur frais. C'est une fois arrivé au pays. Dans ce contexte, les appels exprimés par la communauté algérienne établie à l'étranger devraient être entendus par les autorités compétentes. Dans ce sens, Rantane Lamoura procédera certainement à la transmission du message au sommet de l'État. En l'occurrence, le président de la République, Abdelmadji Tebbou. Au final. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités. Sous-titrage ST' 501